yo tout le monde c'est paf j'espère que vous avez la forme sont tout pour une nouvelle vidéo sur fifa 15 les potes et oui je sais ça fait un bac j'avais pas fait de vidéos sur fifa 15 donc du coup on va se retrouver au camp sur la carrière c'est pareil ça faisait une étonnité j'avais pas mis des vidéos sur moi de ma carrière les amis donc en tout cas si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur fifa n'hésitez pas à lâcher un maximum de lacs parce que je sais que je me concentre toujours de plus en plus sur un billet tout cas les mecs donc donc voilà comme je voulais dit je ne vous oublie pas seulement dernièrement ben faut savoir que fifa ça me fait pas mal ranger en fait tout simplement j'ai exposé de mes manettes à cause de ça et c'est pour ça que je savais un petit moment que j'ai pas mis de vidéos sur tout cas etc donc donc du coup c'est un jeu qui fait extrêmement rager dernièrement des bugs à la con je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo en mode ultima team sur foot et donc c'est tout simplement pour ça je pense que vous me comprendrez quand je vous dis que c'est un jeu qui fait extrêmement rager voilà surtout moi il n'y a pas beaucoup de choses qui me faut rager mais celui ci avec ça et call of duty c'est voilà c'est non 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 les manettes mon gars bon l'avantage faut avouer les mecs l'avantage c'est que maintenant que j'ai deux manettes explosées une de neuf faut que je fasse attention de garder les deux manettes exposées à côté de moi comme ça une fois que je m'énerve pour la manette exposée je peux l'exposer encore plus tu vois tu connais les balles tu vois tu vois ce que je veux dire mais voilà c'est exactement ça en tout cas rappelez-vous les mecs dans le mode ma carrière j'étais toujours toujours dans la période de transfert donc là on va pouvoir faire un petit match contre rennes pour le début de la saison j'étais avec l'olympique lyonnaire rappelez vous et on était sur quelques petits transferts donc on va vous montrer enfin je vais vous montrer les mecs où j'en suis au niveau des transferts ou les petites offres que j'avais pu faire et c'est donc je ne sais même plus exactement comment je fais déjà instructement mais mes priorités avant de rejouer négociation voilà c'est une négociation guenallon donc il ya manchester y en a titre qui veut me le pécho donc il me propose il me propose un salaire de 80 mille propositions bah en fait moi j'ai accepté le transfert de 14 millions enfin de 19 millions 500 mille et ils sont actuellement en proposition avec manchester et la team donc regardez regardez il va doubler son salaire l'enfoiré il va que pour le pognon c'est l'enculé donc vers bientôt non je déconne c'est un français c'est un bon joueur il les mérite ok donc il faut savoir aussi les amis up ma liste prioritaire voilà déjà faut savoir qu'actuellement voilà je suis sur marco reuss sur kevin de brain avec aïn ainsi que mandat de chez dama donc faut savoir que rose c'est fini les mecs c'est baiser je n'en veux plus voilà vous voyez vous même 91 millions pour le pécho non je suis désolé ma car c'est vraiment pas contre vous mais voilà ça fait quand même un petit peu d'argent ça fait cher quoi je t'ai déjà là on va voir je suis en pleine négociation harry kane c'est pareil je suis en pleine négociation avec eux donc donc on va bien voir en tout cas les mecs on se retrouve pour le début du match en compte en évidemment en concentré contre rennes donc c'est un match important c'est le premier match évidemment deux championnats donc faut qu'on commence vraiment très bien championnat ce serait vraiment cool de commencer par une bonne petite victoire au calme on a plutôt bien bien au réseau de recrutement c'était ça non pas du tout on avait plutôt bien 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 commencé les matchs à méco mais en tout cas voilà c'est pas la même maintenant on a des points à la charge donc faut qu'on faut qu'on gère ok donc en tout cas les mecs à tout de suite je vous vive et ça me fait plaisir vraiment d'être là avec vous ensemble sur Viva 15 ok ça me fait super plaisir c'est ok la contre attaque les gars avec ferie ah j'ai vu Fekir qui est par là bas ah là 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 ça va rester compliqué ça va rester compliqué allez mon petit la casette allez mon petit la casette ah là là y'a faute là non y'a pas faute ah c'est dommage en tout cas ça commence bien le final minute de jeu une petite occasion mais ça commence doucement les gars mais comme on dit doucement c'est sûrement mais 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 sûrement voilà ok je dis de la merde c'est pas grave on change pas des bonnes habitudes les mecs allez on continue encore allez vas-y à droite ferie ah là là ça va être compliqué allez faut qu'on y aille les gars en tout cas on a une victoire à assurer les mecs Christophe Jalet les gars Christophe Jalet il est chaud mon gars parce que j'ai allé donner le ballon allez Gwena Long secours mon pote tu vas peut-être partir le petit centre de Jalet ah là là c'est quoi ce centre de merde les gars c'est quoi ce centre de merde allez j'allais tourner la pelouse après le match tellement j'étais nul et que j'ai niqué la pelouse ah là là allez Fekir mon gars Fekir allez le petit dribble bien comme il faut et j'ai tout niqué comme une grosse merde et voilà c'était sûr les gars c'était sûr allez le petit dégagement mais on va pousser les gars on va pousser et comme je vous l'ai dit ça va finir par rentrer mais il faut quand même des petites occasions un petit peu allez la casette la casette qui est toujours phénoménale qui va rester l'Olympique Lyonnais et la faute les gars la faute les gars allez ça c'est un bon confrant pour Fekir allez Nabil allez Nabil montre nous non non montre nous pas tes au cul c'était vraiment une blague de merde je me retire les gars je me retire allez en tout cas on a un bon petit confrant là pour Nabil un bon petit confrant pour Nabil est-ce que je le plante les gars on serre les doigts des mains on serre les doigts des pieds on serre tout court et on serre de la meuf surtout allez rigole allez rigole ah fucking mur les gars ah la belle occasion pour Fekir qui est bien contrée par la défense c'est nickel la défense que je trouve quand même un petit peu lent les gars mais on va profiter de cette contre-attaque allez Ferry allez Ferry mon gars tu temporises tu temporises tu vois à gauche voilà c'est bien nickel les gars sur Fekir allez 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 mon gars je crois en toi mon gars je crois en toi mon gars voilà et tu fais le petit centre bien comme il faut ah là 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 c'est dommage je me suis peut-être un petit peu précipité tout ce que je sais en tout cas c'est que bah ça fait de la merde et j'ai fait de la merde voilà tout simplement les gars elle a contre-attaque avec la casette les gars la casette il est chaud mon gars la casette il veut planter du but il veut finir un meilleur buteur comme dans la réalité et il veut dribbler il est chaud regardez-le il est là mon gars il est là on est là allez prends ça voilà allez hop faut que je le mette dans le vent les gars faut que je le mette dans le vent j'en ai non allez j'ai pas le choix faut que je fasse le centre ah là 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 c'est pas grave Bédimo il récupère Bédimo il récupère on va centrer un petit coup les gars on va centrer il est là il est là ah putain mais faut que ça passe les gars pour le moment cette défense de rennes elle tient le coup les gars elle tient le coup on commence vraiment très 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 doucement sur un point là mais faut que ça voilà faut que ça rentre mon gars même si c'est voilà on a pas le choix il nous faut les 3 points moi je m'en bats les steaks je veux être champion mon gars j'en ai rien à faire on met sur Ghezal Ghezal la casette non sur Fekir plutôt allez hop le petit dribb qui va bien met toi sur ton bon pied mon gars met toi sur mon bon pied mon gars ah là 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 c'est pas grave c'est pas grave les gars ça va finir par rentrer mais il va falloir qu'on se bouge le cul les gars un petit peu de changement un petit peu de sang frais on va donner peut-être un petit peu de chance à notre bon vieux remplaçant qui est vraiment très très bon je pense à Gourcuff mais en tout cas on va bien voir et il faut vraiment que je prenne ce but il faut vraiment que je prenne ce but allez Toliso met toi pas dribbler mon gars c'est pas respectueux ça allez sur Gourcuff allez Johan allez Johan allez Johan montre nous que t'as de la force un petit peu la barre transversale ça c'est du remplacement ça c'est du coaching gagnant pour l'instant les amis mais il faudrait qu'ils le plantent allez la cassette arrive à passer c'est dommage en tout cas on commence cette deuxième mi-temps avec un petit peu plus un petit peu plus de niaque les mecs mais je pense que ça va finir par passer les gars ils vont craquer ils vont craquer ça c'est clair net et précis un petit peu comme voilà un petit peu comme voilà normalement attention à Gourcuff pour le stade rennais un petit couvrant pour le stade rennais j'espère qu'ils n'ont pas du milieu dans leur équipe parce que franchement ça me ferait hyper hyper chier non apparemment non et c'est un tir voilà un beau petit essai c'est comme ça qu'on appelle au rugby mais en tout cas on sait qu'est-ce qu'il va faire pendant ce retrait de ce jour magnifique arrêt de Lopez magnifique arrêt de Lopez sur le petit tir de Vente les mecs le nouveau venu de l'équipe de France mais voilà c'est pas rentré heureusement pour moi les potes mais en tout cas faut qu'on tienne le coup les gars parce que là c'est non qu'est-ce qu'il se passe pénalty pénalty Nabil Fekir non Nabil mais c'est quoi ça mon gars tu t'es cru au football américain Nabil mon pote s'il te plaît non allez Lopez les gars on croise les doigts allez Lopez s'il te plaît gros Kiki qui va tirer gros Kiki mais moi je l'appelle gros Kiki les gars allez je vais sauter à droite je vais sauter à droite l'arrêt l'arrêt magnifique de Lopez les gars et on récupère on s'y met c'est bon ça il est bon ce gardien je le kiffe les gars oh la la bien joué Lopez il a sauvé l'équipe sur ce coup je pense que sinon on l'avait bien profond dans le bien 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 trou du cul là ah violent les gars bien joué la casette mon gars allez la casette allez la casette tu peux le faire mon gars je crois en toi on croit tous en toi allez mon gars allez il faut qu'il consente là non il pouvait pas le planter oh la la j'ai peut-être fait le mauvais choix aussi j'aurais dû le tirer j'aurais dû le tirer Zotie oh la la allez on remet c'est pas grave allez gourcuff allez mon gars allez mon gars la barre encore la deuxième oh non allez la casette la casette mon gars c'est maintenant que jamais c'est maintenant que jamais ah magnifique franchement la défense fait un boulot monstrueux les potes cette défense fait un boulot monstrueux en tout cas je fais quelques petits changements il reste vraiment pas beaucoup de temps de jeu mais j'étais censé s'effectuer un petit peu plus là je prends un petit risque les amis car je mets des joueurs défensifs pour mettre à la place des joueurs carrément offensifs j'ai carrément changé ma composition les mecs et je passe en attaque en folie parce que là les amis on a peu rien à perdre on doit gagner ce fucking match allez Gonallon tu le remets en bas tu le remets en bas sur gourcuff gourcuff pas de barre s'il te plaît pas de barre oh la 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 mais si je te dis pas de barre c'est pour le mettre dans le but mon pote oh fuck allez la casette tu le mets à côté là là il y a Yatara non c'est Bidimo je crois que c'était Yatara elle le remet sur Omtiti non Omtiti tu ne tireras pas mon petit bonhomme tu ne tireras pas il est là mon gars tu le tires ah mais cette défense monstrueuse les gars cette défense monstrueuse mais faut qu'elle arrête les gars faut qu'elle me laisse un petit peu de temps là c'est ce trou voilà non 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 je suis pas d'accord là le fair play dans tout ça le fair play dans tout ça allez le petit drift d'Omtiti bien allez c'est maintenant les gars c'est maintenant les gars il est là non ah je suis déçu franchement je suis déçu là ce match l'arbitre il va siffler bah ouais l'arbitre il va siffler en tout cas les potes c'est fini 0 à 0 les amis on a vraiment fait une fin des matchs plutôt tenue truante plutôt pas mal mais voilà le score n'y est pas c'est dommage on commence doucement contre un stade Renek qui avait une très très bonne défense et qui offensivement bah honnêtement à faire une ou deux occasions que vous avez vu franchement c'était pas terrible donc bon on va pas voilà c'est tranquille en tout cas le prochain match sera contre le RC Lance j'espère qu'on va se relancer avec ce match en tout cas on va voir bureau proposition de contrat refusé proposition de contrat refusé ok alors lui il veut un contrat de 5 ans ok on va lui proposer 60 000 ok bah je t'en propose 70 mon pote ok prime de 8 de 10% ok tu seras un titulaire indiscutable ok tu seras aux côtés de la casette fait qu'il repassera plutôt sur un côté un côté plutôt offensif et Schneiderlin si je l'ai lui aussi il serait plutôt titulaire alors Schneiderlin lui veut du 2 ans ok bah tu serais un titulaire indiscutable aussi mon pote MDC ouais ouais tu serais titulaire et je te propose une prime de but non pas du tout pas de prime de but allez soumettre l'offre en tout cas on va voir moi je serais bien aussi pour prendre un petit play draw un jour comme ça on va revoir un petit peu ensemble les amis quel jour j'aurais vraiment besoin ce qu'on a fait Kyr donc vous imaginez l'équipe avec déjà un dispositif qui va changer on va voir plutôt une équipe qui ressemble comment comment pas à ça comment un petit peu plus voilà un petit peu plus offensif mais il faudra que je voie un petit peu vraiment c'est pas n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires je les prends avec un grand plaisir on va voir une équipe plutôt offensif mais avec des défenseurs qui tiennent à route Gwonalon il va dégager il va être vendu je pense il est actuellement en négociation de transfert avec Manchester United comme vous avez vu Tolissoferi je pense que ça va être un bon petit banc FK la casette évidemment on les garde je sais pas si je vais garder honnêtement je sais pas honnêtement si je vais garder notre bon vieux courtuf déjà toi je sais pas ce que tu fous là tu vois la page de NG j'espère honnêtement si on va le garder mais dans tous les cas si je le garde ça pourrait vraiment être intelligent car ça pourrait être un très très bon remplaçant mais en tout cas on va voir on va voir comment tout ça va se passer et puis voilà en tout cas les potes c'était paf j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour atteindre l'essence c'est franchement magnifique n'hésitez pas évidemment si vous voulez acheter des jeux soit aller dans la description les mecs je suis partenaire maintenant avec un avec un game net et puis franchement ils font plutôt des ils font plutôt des bons petits jeux vraiment pas chers vraiment des jeux carrément pas chers en ce moment honnêtement moi je vais voir si je ne vais pas en acheter en plus on verra on verra bien Gameplanets et puis voilà en tout cas les potes c'était paf je vous abonnez à bientôt pour un prochain gameplay je vous embrasse sur la Tipe Fefe Peace Peace ouais 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 heuuuuh mais en tout cas les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le mode au calme carrière ça faisait un petit moment que j'avais pas mis de vidéo sur Fefe donc franchement j'espère que ça vous a fait kiffer en tout cas n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu là j'ai du commenter tout participe à me donner des conseils et tout sur les joueurs tu vois au calme bien t'as vu t'as vu t'as vu je fais genre je suis un bonos je fais un tag ouais moi je suis un tag bon en tout cas ouais like la vidéo si t'as kiffer et puis voilà quoi si tu veux jouer avec moi ou me parler bah tu penses aller me follow sur Twitter ou sur Facebook comme ça ça peut être plutôt sympa je vous le garde dans la description et là de l'ancienne vidéo aller et juste à côté là ou là je sais pas t'es pas par là t'es ou par là allez en tout cas les mecs que je vous dis à bientôt c'était Paf et je vous embrasse à très bientôt c'était Paf je vous embrasse à très bientôt c'était Paf je vous embrasse ok je ferme ma gueule peace